Bienvenue dans cette nouvelle formation consacrée à la création de graphiques. La faiblesse de pas mal d'utilisateurs est justement la construction de graphiques, outil indispensable de nos jours au sein d'organisations ou d'entreprises. C'est à cet effet que je vous propose une série de 6 graphiques assez simples à construire, ainsi que leur utilité. Si vous souhaitez apprendre à construire des graphiques beaucoup plus élaborés, comme par exemple un graphique jauge ou un graphique pyramide des âges, ou un graphique avec des cases à cocher automatisées et bien d'autres, bien sûr, vous trouverez dans la description un lien de la playlist. Durant cette vidéo, vous apprendrez à construire un graphique de type histogramme, un graphique avec un axe secondaire, un graphique anneau, un graphique barre de secteur et pourquoi créer un graphique barre de secteur, un graphique courbe et un graphique secteur. Je vous invite à rester jusqu'au bout de cette formation afin de maîtriser tous ces graphiques. Commençons par la création d'un graphique avec un axe secondaire. J'ai à l'écran un tableau récapitulant des chiffres d'affaires et des quantités. Alors, comme on peut le voir, mes chiffres d'affaires sont nettement supérieurs à mes quantités. Donc, si je crée un graphique courbe, par exemple, récapitulant les quantités et le chiffre d'affaires, nous allons voir ce que cela donne. Je vais aller donc sélectionner mon tableau, aller dans l'onglet insertion et ici, cliquer dans le groupe graphique, cliquer sur courbe. Donc, je prends cette courbe. Comme on peut le constater, comme les quantités vendues sont, les valeurs en tout cas sont nettement inférieures par rapport au chiffre d'affaires, la courbe représentant ces quantités est totalement aplatie. Alors, pour pallier le problème, j'ai besoin de représenter cette courbe avec un axe secondaire qui se trouvera sur la droite. Alors, pour ce faire, je vais sélectionner cette courbe, la courbe des quantités, cliquer droit, aller dans mettre en forme une série de données. Ici, j'ai une boîte de dialogue latérale qui apparaît et cliquer sur axe secondaire. Comme on peut le constater, sur votre droite, nous avons les quantités et sur la gauche, nous avons les chiffres d'affaires. Alors, la courbe relative aux quantités n'est plus aplatie. Donc, je vais un petit peu arranger tout cela. Moi, j'aime bien avoir des courbes bien arrondies et je n'aime pas voir une courbe avec des cassures. Donc, pour pallier le problème, je vais cliquer sur la courbe des quantités, aller sur la boîte de dialogue latérale et cliquer sur ce symbole représentant le pot, un pot de peinture, aller tout en bas et ici, cocher lissage. Donc, je vais faire la même chose pour les chiffres d'affaires. Donc, je sélectionne la courbe des chiffres d'affaires et cliquer aussi sur lissage. Dernière opération, ce que je souhaite, c'est démarrer, par exemple, mes chiffres d'affaires non pas à zéro, mais par exemple à 7000. Donc, je vais sélectionner mes chiffres d'affaires du graphique. Une boîte de dialogue apparaît et ici, dans minimum, je vais mettre 5000. Mes ordonnées démarreront à partir de 5000. Je vais faire, pourquoi pas, la même chose pour les quantités. Donc, je sélectionne mes quantités sur le graphique et ici, par exemple, je vais démarrer à 500. Je peux, bien sûr, donner un titre à mon graphique. Chiffre d'affaires et quantités vendues. Voilà comment créer un graphique avec un axe secondaire. Je vous propose à présent de voir comment créer un histogramme. Je vais à présent créer un histogramme. La seule chose que je vais ajouter, c'est des étiquettes de données totalement personnalisées. Alors, j'ai bien sûr mis en place des formules que je vais supprimer et tout recommencer. Dans la colonne C, je souhaiterais ajouter le poids en pourcentage de chaque article par rapport à un total. Donc, je vais mettre le total de mes ventes, quantité vendue, somme de ces données, entrée. Et ici, je vais sélectionner ces données, égale cette donnée, c'est-à-dire les quantités vendues pantalons, divisé par le total. Alors, le total, bien sûr, je dois le figer. Donc, F4, une fois. Pour généraliser ma formule, contrôle, entrée. Je vais tout de même faire une somme pour vérifier si je tombe à 100%. Et c'est le cas. Dans la colonne D, je souhaiterais à présent créer un mix entre les quantités et le pourcentage. Alors, je vais concaténer ces données. Je vais commencer à taper égal. Je vais chercher, bien sûr, les quantités. Je vais ajouter un « et commercial ». Donc, je souhaiterais que les quantités et le pourcentage soient séparés par un tiré. Donc, je vais mettre un guillemet, espace, le tri du 6, espace, guillemet, « et commercial ». Et je vais faire appel à une fonction qui s'appelle CTXT. CTXT du pourcentage. Alors, si je laisse en l'état, ça va me donner 0,24. Donc, je vais multiplier par 100. Point-virgule. Je veux deux chiffres par la virgule. Décimal 2. Je ferme ma fonction CTXT. Je remets un « et commercial » afin de mettre le symbole pourcentage. Donc, guillemet, c'est du texte, espace, pourcentage, guillemet. Je fais entrer. Donc là, je suis à présent titulaire d'une étiquette de données. Je vais m'en servir pour le rajouter plus tard dans mon histogramme. Je fais une copie-coller. Je vais à présent monter un histogramme. Donc, en prenant, dans un premier temps, les articles et les ventes, mais en pourcentage. Donc, comme ce n'est pas des cellules contiguës, c'est les qui se touchent, j'appuie sur la touche CTRL, je laisse mon nom enfoncé, et je sélectionne les pourcentages. Donc, je vais aller dans « Insertion », dans le groupe graphique « Histogramme ». Je vais prendre le premier histogramme. Je vais rajouter, en cliquant sur le graphique, les étiquettes de données, les pourcentages. Donc, je vais cliquer sur « Étiquettes de données ». Donc là, je n'ai que les pourcentages que je souhaiterais. C'est récupérer les quantités et les pourcentages de la formule que j'ai mis en place tout à l'heure. Pour ce faire, je vais de nouveau cliquer sur le graphique, aller sur « Étiquettes de données », la petite flèche ici, autre option, et là, je vais cliquer sur « Valeurs à partir des cellules ». Une boîte de dialogue apparaît. Je vais sélectionner les données de la colonne D. Je clique sur « OK ». Donc là, j'ai bien sûr les pourcentages en plus. Donc, je vais les enlever en décochant « Valeurs ». Je pourrais aussi dans la foulée changer de style. Donc là, en cliquant sur le graphique, vous avez « Style du graphique » et sélectionner un graphique de votre choix. Par exemple, celui-ci. Je vais aussi grossir les étiquettes de données en cliquant sur n'importe quelle étiquette, aller dans « Accueil ». Pourquoi pas le mettre en rouge et mettre du gras, le grossir un petit peu ? Je vous propose à présent de créer un graphique anneau. Si je souhaite effectuer une comparaison entre les ventes bateaux pour les quatre trimestres et le total, je pourrais procéder de la manière suivante. Je prends les bateaux avec les quatre trimestres. Je vais aller dans « Insertion ». Je vais créer un graphique secteur et je vais créer un autre graphique en prenant uniquement les trimestres et les totaux. Je vais aussi, à partir de là, créer un autre secteur. Alors, avouez que ce type de comparaison n'est pas facile à lire. Pour pallier le problème, je vais supprimer ces deux graphiques. Je vais plutôt créer un graphique anneau. Donc, pour ce faire, je vais sélectionner les trimestres et les chiffres d'affaires bateaux. Je laisse mon nom en faussée sur la touche contrôle afin de sélectionner les totaux. Je vais aller toujours parer dans « Insertion ». Ici, je vais choisir par contre « Anneau ». Si à présent, je souhaite connaître l'anneau relatif au bateau, il suffit de cliquer sur l'un des deux, par exemple celui du dessus. Là, c'est les totaux. Si à présent, je sélectionne le deuxième anneau, là, nous pouvons constater que les bateaux ont été sélectionnés dans mon tableau. Nous allons apporter, bien sûr, quelques modifications de ce graphique anneau. Donc, je vais cliquer deux fois rapidement sur le graphique. Nous avons quelques options, par exemple ici, remplissage, bordure, etc. Moi, ce que je souhaite, c'est de travailler sur les anneaux. Donc, je vais cliquer sur l'un des deux anneaux, rapidement. Je vais aller sur ce petit graphique et je vais procéder à travailler sur l'épaisseur de l'anneau. Donc, par exemple, je vais le mettre à 60 à peu près. Je vois ce que ça donne. Je vais aussi, pourquoi pas, travailler sur l'angle du premier secteur. Je peux en effet créer des rotations de mes anneaux. Et ici, l'éclatement de l'anneau. Je vais séparer légèrement les deux anneaux. Donc, je vais un petit peu élargir mon graphique. Donc là, je vais jouer un petit peu sur la transparence afin de voir mon tableau. Donc, je vais sélectionner mon graphique. Je vais fermer cette boîte de dialogue. aller dans mise en forme, remplissage, aucun remplissage, contour, sans contour. Je pourrais aussi travailler, bien sûr, sur les couleurs de mes anneaux. Donc, pour ce faire, je vais éventuellement sélectionner cet anneau, aller dans création. Alors, soit je choisis un style que Excel me propose, soit je travaille sur la palette de couleurs. Je vais, par exemple, choisir, pourquoi pas celle-ci. Allez, je vais prendre celle-ci. Je vais ajouter des étiquettes de données pour les deux anneaux. Donc, en sélectionnant l'anneau du dessus, cliquez sur le plus et cliquez sur étiquettes de données. Et sur le deuxième anneau, je vais faire la même chose. Étiquettes de données. Si on ajoutait aussi le nom de la série, donc, je vais cliquer sur les valeurs, aller dans étiquettes de données, autre option, je vais choisir nom de la série et je ne souhaite pas avoir des valeurs, mais je souhaite avoir des pourcentages. Donc, je vais sélectionner les pourcentages et décocher valeurs. Donc là, c'est séparé par un point-virgule. Ce que je souhaite, c'est cliquer sur nouvelles lignes. Je vais faire la même chose pour la deuxième série. Nom de la série, valeur, je décoche, je mets pourcentage et ici, je vais choisir nouvelle ligne. Je vais bien sûr changer de couleur. Donc, je sélectionne mes étiquettes de données, aller dans accueil, je vais voir si une couleur noire serait peut-être plus appropriée. Pourquoi pas, mettre du gras et travailler ? Alors, je vais élargir légèrement mon graphique et élargir aussi les autres étiquettes de données. Je vais lui donner une couleur noire et je laisse telle quelle. Alors, pour le 33% des bateaux, je ne le vois pas très bien, donc je vais sélectionner cette étiquette donnée et je vais légèrement la sortir de l'anneau afin de mieux voir. Donc, on peut travailler sur l'emplacement des étiquettes de données. Donc là, j'ai travaillé plutôt, j'ai essayé, alors voilà, donc je vais choisir ici, je vais reculer aussi celui-ci et pour le dernier, je le mets à l'extérieur. La légende, je vais plutôt la mettre à droite, donc je la sélectionne et ici, je sélectionne deux fois. Alors, je vais fermer et je reviens. Voilà, je sélectionne la légende et là, je vais mettre à droite. Je vous propose à présent de travailler sur la création d'un graphique secteur. Les graphiques secteur ou appelés aussi graphiques camemberts sont parfaits pour montrer, par exemple, des proportions. Si, par exemple, je souhaite connaître les proportions par trimestre des ventes caméo, je vais sélectionner, bien sûr, les trimestres avec le titre, même s'il n'y a pas de titre, je laisse mon nom affossé sur la touche contrôle et je sélectionne les camions. Je vais aller dans insertion et ici, je vais choisir secteur. Je vais bien sûr apporter quelques modifications, par exemple, la légende, en cliquant deux fois, je vais la mettre sur la droite. Alors, j'ai sélectionné ici, voilà, je la mets sur la droite, la légende. toujours pareil, je vais ajouter des étiquettes de données, donc je sélectionne mon graphique, je clique sur le plus, étiquettes de données, là, je vais aller dans les autres options des étiquettes de données afin d'ajouter d'autres éléments. Je vais sélectionner options d'étiquettes et là, par exemple, je vais ajouter, pourquoi pas, pourcentage. je vais à la limite laisser les valeurs et le pourcentage, donc je vais aussi, comme séparateur, ne pas mettre un point de virgule mais une nouvelle ligne, je vais mettre du gras à ces étiquettes de données, élargir mes valeurs, je pourrais aussi mettre en exergue une portion du camembert, par exemple, pour le deuxième trimestre, je vais cliquer deux fois sur cette portion du camembert et légèrement le retirer des autres portions du camembert. Comme nous pouvons le voir, il est très facile d'élaborer un graphique secteur. Je vous propose à présent d'élaborer la création d'un graphique barre de secteur. J'ai un tableau récapitulant les chiffres d'affaires mensuels de janvier à décembre de vente X ou Y, peu importe. Alors, si je crée un graphique secteur, je sélectionne ou camembert, je sélectionne mon tableau, je vais aller dans insertion, cliquer sur graphique secteur. Alors, ce que je peux constater, c'est qu'il y a une partie du graphique où c'est extrêmement illisible. Pourquoi ? Parce que, si je vérifie mes chiffres d'affaires de janvier à août, les montants sont assez importants. En septembre, octobre, novembre ou décembre, les chiffres d'affaires sont très petits par rapport aux autres. c'est pour cela que j'ai ce type de graphique. Alors, pour pallier le problème, je ne vais pas créer un graphique secteur, mais un graphique barre de secteur. Donc, pour ce faire, je vais sélectionner mon tableau, aller dans insertion, et ici, toujours pareil, soit je choisis ce type de graphique secteur, barre de secteur, ou celui-ci. Alors, l'intérêt de créer ce type de graphique, c'est que pour les petites valeurs, et notamment pour les chiffres d'affaires de septembre à décembre, sont représentés par cette portion. Comme d'habitude, je vais un petit peu aménager mon graphique, donc je vais sélectionner ma légende et la mettre en cliquant deux fois. Là, il y a une barre latérale qui s'est affichée et je vais mettre tout ça à droite. Je vais ajouter, bien sûr, des étiquettes de données afin de voir les valeurs des différents secteurs. Donc, je vais bien sûr changer de couleur parce que là, c'est totalement illisible. Donc, je vais aller dans accueil, pourquoi pas le mettre en rouge. Je vais bien sûr grossir ma police, mettre en gras et je vais légèrement la grossir. Alors, je vais aussi rajouter dans les étiquettes de données, dans les options, je vais mettre aussi le nom de la série et pareil, séparateur, nouvelle ligne. Voilà à quoi sert un graphique barre de secteur. Pour terminer cette formation, je vous propose de créer un graphique courbe. Si je souhaite créer un graphique courbe récapitulant les ventes des bateaux, camions, voitures et motos pour les quatre trimestres, il suffit tout simplement de sélectionner tout ce tableau, aller dans insertion et ici, dans les graphiques, je vais choisir graphique courbe. Donc, je vais bien sûr apporter quelques modifications. Je vais donner un titre à mon graphique. Pourquoi pas l'appeler évolution évolution des ventes trimestrielles. Mettre toujours pareil la légende à droite, donc je vais sélectionner en cliquant deux fois sur la légende, mettre à droite et lisser toutes mes courbes. Donc, je vais sélectionner cette courbe, aller dans le pot de pinceau et ici, lissage. Pareil pour celui-ci, je vais le faire pour les quatre graphiques, pour les quatre courbes, pardon, élargir mon graphique. Je pourrais bien sûr retirer les petits traits qui apparaissent derrière les courbes, donc en sélectionnant ces tirées, je fais supprimer. Je vais aussi travailler sur les valeurs, donc je vais, au lieu de démarrer à zéro, je vais plutôt démarrer à pourquoi pas dix mille ou plutôt cinq mille afin d'élargir et d'aérer mon graphique et vous pourriez aussi, en sélectionnant le graphique, travailler sur la palette de couleurs de votre choix. J'espère que cette formation vous aura plu. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans un prochain tutoriel. Je vous remercie, à bientôt et au revoir.